Bonjour, je suis Delphine Plaire, je suis sophrologue et je vais vous parler du stress, des malaises liés au stress et de comment on peut les éviter. Alors il faut savoir que le stress c'est un bon signal. Le stress c'est quelque chose de bon au départ, c'est ce qui nous met en vigilance. En situation de stress, on peut avoir recours à différentes techniques de respiration. Ça peut être juste après le moment, la situation stressante et ça peut être juste avant. Des exercices particuliers où on respire et on utilise également une image qu'on a appris à installer, qui est pour nous une image de bien-être, comme un pain de repère, comme une encre pour retrouver son calme. La deuxième façon de s'occuper de ces malaises qui sont liés au stress, en particulier au stress répété, c'est de s'en occuper au long cours, d'apprendre à se détendre, à bien dormir, à récupérer, à régénérer. Et dans un deuxième temps, cet apprentissage va nous permettre de repérer très rapidement tous les signes qu'on est en train d'entrer soi-même en stress et de pouvoir agir rapidement et efficacement dessus. Donc c'est de cette façon, en sophrologie, qu'on va apprendre des techniques pour mieux gérer les situations stressantes, les malaises qui y sont liés. Et donc de deux façons, une façon d'agir en situation, dans la vie quotidienne, et c'est un avantage de la sophrologie, et une façon d'y agir au long cours, petit à petit, par un apprentissage des techniques, mais aussi un apprentissage de soi-même et sa façon de réagir. Sous-titrage ST' 501